salut les champipotes bonjour et bienvenue sur ma chaîne cueillette des champignons et détection pour ce nouveau numéro consacré au bolet à beaux pieds donc je vais vous faire une coupe je vais vous montrer là où je le trouve et on va voir ensemble quelles sont les différences peut-être avec le bolet de satan et pour les nouveaux donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne activez la petite cloche mettez un like ça fait toujours plaisir et participez justement à l'évolution de cette chaîne allez ça se passe là bas derrière on y va c'est parti Salut les champipotes, donc je vous ai ramené justement sur le spot, la station où j'avais trouvé le bolet à beaux pieds, celui qu'on appelle le boletus calopus, j'avais un doute, je ne savais pas ce que c'était mais heureusement grâce à certaines personnes bienveillantes j'ai pu l'identifier. Donc cette fois-ci justement je ne vais pas faire la même erreur, je vais le prélever devant vous et puis on va faire une coupe ensemble. Pour vous en dire un peu plus, là où je l'ai trouvé, c'est dans une forêt de feuilles, il y a une légère humidité ambiante mais on a une grande sécheresse en ce moment dans le Grand Est, donc c'est pas facile. On le trouve donc ce champignon au début de l'été et il est assez présent pendant l'été et même jusqu'en automne. C'est un champignon assez solitaire mais on le trouve par petits groupes, des fois. Alors pour ce qui est de sa comestibilité, pour ceux qui veulent savoir c'est un non comestible. Vous verrez il a un goût amer. Il y a des confusions, les confusions les plus probables donc c'est le bolet de satan. Mais comme vous allez voir justement quand on va le prélever, on va regarder les porcs. On va faire une coupe et on va regarder les porcs, les porcs du champignon. C'est ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Donc allons-y. En plus c'est un jeune. Vous voyez là on y est, on y est bien. Regardez le pied. Donc il y a ce léger petit réseau, un peu bleu. Vous voyez le beau chapeau couleur café au lait. On va dire et on va regarder les porcs justement après. Et c'est un champignon qui bleuillit au toucher. Donc allons-y. Je me mets en face de la caméra. Allons-y. Une petite coupe. Désolé mon grand, c'est pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc nous y sommes. Il est habité et comme vous allez voir, il va bleuillir. Voilà. Il est en train de bleuillir très légèrement. Et ce qui le différencie donc du beau lait de Satan, c'est justement la couleur des porcs. Voilà. On va le laisser bleuillir un tout petit peu. Vous voyez, il bleuillit. Celui-ci est assez jeune. Donc regardez. Regardez les porcs. Voilà. Là, justement, là. Voilà. Une fois de plus. On va regarder. Oui. Donc pas de confusion possible avec le beau lait de Satan. Voilà. Bleuillit. Et jaune en dessous. Voilà. Et pour ce qui est du pied, on va jeter un coup d'œil. Vous voyez la couleur assez typique brun en bas. Et ça rougit. On va regarder si on voit le réseau. Voilà. Voilà. Et après, ça vire vers le jaune. D'où son surnom, le beau pied. Voilà. Super découverte. Ah ben voilà. J'ai retrouvé un nouveau bolet à beau pied. Voilà. Donc, comme vous avez vu, un petit chapeau hémisphérique, convexe, et couleur claire, beige, un genre de café au lait. Je vais le prélever. On va regarder. Et vous verrez aussi que dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo spéciale justement concernant le beau lait à beau pied. Pour ceux qui veulent le connaître un peu mieux. Voilà. Allez, hop, on y va. Vous voyez. Il est juste là. Alors le beau lait à beau pied, beau pied justement par rapport à ça. Regardez. Et on va faire une petite coupe. Vous allez comprendre la différence avec le beau lait de Satan et c'est flagrant. Voilà. Il va bleuir. Vous avez vu le beau pied assez renflé. C'est un beau petit pied justement. Très, très joli. Et les porcs, eux, sont jaunes. Jaunes, à la différence du Satan. Voilà. Je vais vous faire une belle photo de ça. Très, très joli. Et on va continuer. J'espère que je vais vous trouver d'autres champignons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada